Musique Hello, je suis Cédric Milot, dessinateur, auteur de bande dessinée, et aujourd'hui je suis avec l'équipe des couloirs du showbiz. Musique Alors, d'après le dictionnaire et d'après ce que je sais, l'homosexualité c'est une orientation sexuelle, une attirance, ou préférence d'une personne pour une autre personne du même sexe. Alors ce que j'en pense, mon humble avis, est que tout le monde vient comme il vient dans ce monde, et puis tout le monde fait ce qu'il veut de son corps, du coup je suis totalement impartial sur le sujet. Vraiment tout le monde est ce qu'il est, et puis voilà quoi. Musique Sans ce, pas du tout, du moins c'est pas la première chose que je regarde en fait lorsque je veux travailler avec quelqu'un, parce que comme j'ai dit ça, ça plaît de la personne elle-même, moi je viens, si je travaille avec quelqu'un c'est par rapport à ses compétences, c'est par rapport à son savoir-faire, et puis voilà, je ne vais jamais aller m'intéresser aux habitudes sexuelles de quelqu'un si je veux exercer quelque chose sur le plan professionnel avec cette personne. Musique Si j'ai déjà eu à travailler avec une personne homosexuelle, bah c'est possible. C'est le travail, c'est ce qu'on va faire ensemble qui est le plus important. Musique Je ne suis pas là pour dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce qu'il faut être honnête, le jugement c'est, moi j'ai dit que le jugement est déboulé, donc je ne suis pas en train d'inciter telle ou telle personne à faire quelque chose, je suis juste en train de donner mon opinion, et c'est mon opinion, je respecte autant l'opinion de X et autant l'opinion de Y à ce sujet, donc ça c'est ma propre opinion. Musique Alors actuellement je suis en train de travailler sur la saison 2 de mon émission « Ça dessine » qui est une émission de compétition de dessinateurs, donc il y a des dessinateurs et des dessinatrices qui s'affrontent pour tenter de remporter un cash prize de 50 000 francs, donc on a tourné la première saison déjà en août 2021, et si tout se passe bien, on le fera également dans les mois à venir. Donc je vous invite massivement à vous abonner, à partager le contenu et puis à faire la promotion du métier de dessinateur, parce que c'est ça le principal objectif derrière cette émission, vulgariser le métier de dessinateur, donner l'envie à ceux qui veulent se lancer dans le métier, de le faire et puis donner de la visibilité aussi à ceux qui exercent déjà dans le domaine. J'ai également publié une bande dessinée qui s'appelle « Android Night » qui a été édité et puis distribué depuis 2018 donc en co-écriture avec Darius Dada qui est le scénariste et moi j'ai fait tous les dessins. Et puis entre temps, j'ai travaillé sur des épisodes interactifs avec ma communauté sur Facebook. Ce que j'appelle épisodes interactifs, c'est des hors-séries de la bande dessinée où le public, les abonnés, participent à l'écriture de l'histoire. Donc ils font des choix qui influencent la suite de l'histoire. Et puis voilà, donc on est déjà à une publication de livres physiques de la bande dessinée et puis deux épisodes interactifs de la bande dessinée Android Night. Donc je vous invite également à vous abonner déjà sur la page Android Night, la bande dessinée et aussi de commander le livre la bande dessinée Android Night. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...